Salut mon amour, Jésus vous aime, salut mon frère, Jésus va te sauver. Aller et fête de toutes les nations des disciples, les baptisons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est en obéissance à cette parole du Seigneur que le Centre international de mission, d'intercession et de délivrance, si midi, a organisé une campagne d'évangélisation à son annexe à Tempui. Comme il fallait s'y attendre, l'obéissance a porté fruit. Ils ont accouru par milliers devant le podium convaincu de péché, de justice et de jugement. Des fruits bien évidemment qui réjouissent le cœur des organisateurs. Ce soir nous bénissons le Seigneur parce que les populations sont sorties très nombreuses, d'autres sont venues de divers horizons, de loin comme de près. Et ce qui nous réjouit ce soir, le cœur, c'est vraiment les gens, beaucoup de personnes qui ont reçu, accepté, recevoir le Saint-Esprit comme des Seigneurs et Sauveurs personnels. Nous pouvons estimer environ 2000 personnes parce qu'hier soir et ce soir, nous avons environ 1400 personnes. Et avant cette croisade, les évangélistes sont rentrés dans les quartiers, maison par maison, et pressés l'évangile. Et nous voyons encore que le Seigneur est en train de confirmer sa parole. Pas de miracles, pas de prodiges, pas de guérisons et de nombreux exaucements. Nous sommes vraiment contents de ce que le Seigneur fait ce soir. Plusieurs temps forts ont marqué cette croisade de deux jours, notamment les temps de louanges, d'enseignements et de miracles ordonnés par le premier responsable du centre, le prophète Emmanuel Sawadgo. Il a déclaré l'année 2023, année de la grande moisson, et c'est sous cette parole de foi que le prophète s'est mis à prier pour les différentes situations qui limitaient le quotidien de son auditoire. Notre thème de l'année, c'est l'année de la grande moisson. Alors, on entend par là le salut de plusieurs âmes, plusieurs personnes qui rentreront dans le royaume de Dieu. Et c'est là notre objectif. Nous sommes vraiment contents, voilà, parce que l'objectif est atteint. Et Dieu a fait même au-delà de ce que nous attendions. L'objectif est atteint et nous sommes vraiment contents. Les captifs ont été libérés, les malades guéris et les affligés reconfortés. C'est donc avec reconnaissance que plusieurs sont montés sur le podium, afin de témoigner de la bonté de Jésus dans leur vie. La joie était donc au rendez-vous et selon Salimata Nabaloum, une telle initiative doit se répéter. Depuis hier jusqu'aujourd'hui, nous avons été bénis. Sur tous les enseignements que nous avons reçus, nous ont beaucoup édifiés et reconfortés. Nous remercions le Seigneur et nous lui demandons de fortifier l'homme de Dieu. De tels programmes doivent se répéter parce que les âmes ont été sauvées. Il y a une prochaine destination. Au rendez-vous est pris du 10 au 11 février 2023 à la cité de Bassenko. Sous-titrage Société Radio-Canada